bonjour aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur mes dernières avancées avec jupiter jupiter je voulais déjà présenter plusieurs fois et ces derniers temps j'ai un peu avancé sur une utilisation je sais pas si elle est experte en tout cas elle est probablement un peu plus compliqué et pas évidente donc je pense que c'est nécessaire de faire une petite vidéo donc l'objectif ou mes soucis et jupiter parce que jupiter c'est bien pour plein de choses rappel c'est en particulier c'est ce qui permet de mélanger au même endroit du des explications du texte une présentation des quelque chose qu'on va lire qu'on va faire lire à des étudiants avec du code mais pas simplement du code dans une boîte pour le lire et pour le regarder mais pour l'exécuter et même on peut donc avoir le résultat de cette exécution dans la même page et sauvegarder ce résultat d'exécution pour montrer ce que ça devrait donner dans l'exécution ou la relancer si on veut tester un petit peu des codes un peu différents donc c'est un peu au delà peut-être la programmation lettrée et ça je pense c'est un outil très intéressant pour l'enseignement de l'informatique bon ceci dit il y avait quelques limitations où j'avais moi toujours quelques difficultés avec avec jupiter d'une part parce que j'utilisais des langages exotiques prologue et puis de l'assembleur mais l'assembleur je pensais même pas à l'utiliser avec jupiter et puis souvent moi j'aurais eu envie de mélanger un petit peu dans mes explications un peu de c et d'assembleur ou un peu de prologue d'airlangue pour montrer les différences ou les similarités et ça c'était pas évident enfin autant c'est facile de produire à la fin un fichier html qu'on met sur le web ou de faire une vidéo et puis de la montrer la vidéo autant fournir le fichier le contexte d'exécution de lecture et d'exécution des programmes c'était pas évident il fallait essentiellement que donc l'utilisateur l'étudiant installe sur sa machine aussi jupiter pour pouvoir faire fonctionner tout ça et certaines formes de jupiter n'était pas évident donc je vais revenir un petit peu sur sur ces points là en particulier sur la question des langages moi même j'avais été obligé pour airlangue en fait de d'installer puis de modifier un petit peu le jupiter qui était fourni avec la couche airlangue ça donnait quelque chose un peu spécifique et qui marchait bien parce que j'ai juste des petits soucis mais l'avantage jupiter c'est que c'est en open source et c'est écrit en python beaucoup de morceaux donc on peut aller voir le code et modifier des petites choses qui nous semblent un peu un peu discutable donc voilà j'avais un environnement pour le jupiter python pas de chance je vais pas vous montrer j'avais aussi un environnement au final pour un jupiter alors là par contre j'avais produit moi même l'environnement pour qui puisse faire de l'assembleur mais les deux environnements sont pas compatibles l'un avec l'autre donc je vous les montrerai pas en même temps et puis j'avais un troisième environnement pour les autres langages qui sont pas trop mal gérés par jupiter donc ça c'est l'environnement même qui était disponible au niveau de l'université donc il permettait de faire du python j'avais utilisé du air aussi que j'avais bien utilisé du c qui était pas si mal et puis bon d'autres essais alors je vous montre ce qui est disponible aujourd'hui sur l'environnement de la fac donc du bash moi j'ai très peu utilisé bon ça c'est un ajout à moi donc mais pas aussi puissant que ceux que j'ai pu faire sur la machine du prologue là par contre il est très assez mauvais j'ai jamais utilisé l'isp j'ai pas essayé gauche l'un peu essayé mais je n'ai pas utilisé java pareil je les regardais mais pas utiliser javascript j'ai un peu plus utilisé mais pas pas au point de faire des choses montrable julia je connais pas bien donc j'ai pas été voir l'ua j'ai juste un peu essayé php j'ai pas essayé python 3 par contre j'ai bien essayé rl j'ai pas essayé et aussi on pouvait ce qui est important dans ce que je vais raconter plus tard c'est on pouvait aussi lancer un terminal sur ce sur ce jupiter là mais sur la plupart des jupiters aussi est ce qui permettait de voir par exemple je sais pas mais est ce que perle existe ben voilà perle était disponible sur le serveur où fonctionne jupiter sur ce serveur là en question mais par contre swe prologue ben swe prologue j'ai beau chercher voilà je trouve pas swe prologue donc c'était pas ça permettait pas d'avoir un vrai swe prologue en tout cas pas celui là probablement puisque sur la plate le serveur il n'y a pas être publié pour airlangue il n'y a pas non plus de deux airlangue disponibles c'est finalement de langage possible les écrans sur cet endroit là passer nécessairement par les ingénieurs de l'université et puis faire des petites manips c'est pas toujours si simple que ça bref pour airlangue j'utilisais en local et du coup c'était un peu délicat pour passer ça aux étudiants et pour montrer bien les choses et puis pour prologue c'est clairement autre chose que j'utilisais c'est même plus un jupiter c'est switch que je trouve très bien qui n'a pas exactement la même logique que jupiter mais ceci dit à à des avancées par exemple le fait que on puisse partager le code avec d'autres utilisateurs ou le rendre privé aussi d'autres logiques même si c'est aussi donc avec du texte et du code mélangé puis de temps en temps aussi des exécutions dans les exécutions voilà ici des exécutions une petite différence c'est que les exécutions là sont pas sauvegardés je sais pas pourquoi on peut pas trouver comment faire sauvegarder mais par contre qui était intéressant qui est un peu différent par rapport à jupiter c'est que les bouts de code en fait ils sont décrits comme étant des bouts de code locaux un petit peu à ce bout de texte là ou globaux à toute la à toute la à toute la page et ça ça ressemble un peu plus à la programmation lettrée alors que dans jupiter l'un des soucis c'est que les choses sont faites dans l'ordre là non peu importe dans quel ordre c'est placé les choses là qui sont marquées dans la petite icône univers ça va être compris dans l'ensemble de la page en fait probablement derrière j'ai pas été voir mais c'est que ces choses là universels sont à quand on fait une exécution en fait regroupées dans un fichier c'est ce fichier là qui est exécuté qui est utilisé tandis que alors là j'ai pas d'exemple mais là si j'avais utilisé quelque chose de local voilà le petit symbole pour dire c'est ici que ça ça existe bien ça ne serait utilisé que pour les requêtes qui sont juste après donc cette notion de localité peut être intéressante voilà on se rapproche un petit peu de la programmation lettrée mes conclusions donc j'avais des soucis pour pour avoir plus les langages exotiques et puis encore plus pour mélanger les langages puisque même j'arrive pas à vous montrer au même moment ce que j'ai fait en c'est plus en assembleur et en même sur sur une même page sur un même serveur jupiter en prologue alors même si dans jupiter il est prévu que dans piton entre autres par contre on puisse un petit peu mélanger du piton et du r ou d'autres langages ça c'est ce que j'avais vu depuis longtemps mais bon c'était juste très ponctuel et ça dépassait pas donc quelques langages et moi je n'irai pas en particulier ni rlangue ni prologue et même ces langages là n'étaient pas n'étaient pas disponibles ceci dit pour montrer tous les langages disponibles il ya une belle page sous jupiter si je la retrouve jupiter noyau carnel en tête la liste des carnets des langages de programmation il ya vraiment une grande liste bonne page pendant de langages disponibles donc piton bien sûr mais du fortran enfin après il faut tester un il faut regarder si ça marche bien donc des javascript différentes formes du cdo différentes formes ce cas là donc air lang c'est celui que j'utilisais donc il faut tester parce que par exemple là il lui là c'est pas que c'est des bugs mais il ya des petits soucis de rafraîchissement ou de test de certains retours qui sont à zéro donc du perle du force voilà il ya sur cette page là donc l'ensemble des choses qui sont disponibles facilement à tester et puis ça donne des idées que si on attend que ça c'est que c'est peut-être pas si difficile que ça et c'est effectivement le cas de rajouter des en voyant par contre prologue bon il ya des choses qui sont décrites mais c'est un peu un peu pauvre en fait je conseille pas forcément bon j'ai pas testé sur donc ça montre que probablement c'est pas si difficile que ça de rajouter son propre donc ça c'est bien ah c'était bien ça j'ai essayé aussi mais ça sera pas c'est pas suffisant ce qui est mis dans cette page là c'est des gens qui ont recréé un interpréteur donc là de armes à l'époque c'était ça peut-être que ça a changé depuis et ben c'est un peu dommage il ya des compilateurs de armes il vaut mieux les utiliser or si ça marche bien mais tant mieux mais là ce que j'avais testé ne marchait pas si bien donc c'est à dire que c'est voilà des choses récentes et la page grandis grandis je vois que elle est encore plus importante que la dernière fois que je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps pourtant et moi même donc j'ai effectivement essayé de rajouter du arm avec le compilateur armes et ça ça n'a pas trop mal marché mais c'était seulement local j'ai pas fait l'effort de le mettre au propre et de l'envoyer pour mettre sur cette page là quelque chose qui marcherait mais bon depuis donc j'ai avancé un petit peu et j'ai trouvé une autre solution donc qui va non seulement permettre de d'avoir des langages exotiques éventuellement mais aussi de mélanger les langages c'est ce que je disais tout à l'heure ainsi on n'arrive pas déjà à mettre certains langages ou à tenir facilement certains langages mélanger les langages dans une même page même si on n'arrive même pas sur le même serveur ça aurait été difficile mais là aussi il y avait des choses alors je n'ai pas regardé précisément mais il y avait des choses dans il y avait une démo mais à l'époque bon la démo était sur binder et puis elle n'avait pas dû marcher au moment où je l'avais essayé donc parce que binder marche pas toujours très bien donc c'est du libre et derrière il n'y a pas énormément de serveur pour fonctionner donc il y a des heures où ça marche ça passe pas trop bien donc il y avait des choses qui étaient décrites mais bon je pense que ça avançait aussi un peu de ce côté là donc pour être à un niveau un peu en deçà de vraiment du jupiter mais en tout cas pour peut-être un petit peu avoir différents langages sur une même page je vais montrer ça tout à l'heure et puis le dernier souci que j'avais c'est effectivement de pouvoir communiquer montrer aux étudiants vraiment donner le document jupiter au sens jupiter c'est à dire avec un environnement aussi d'exécution et là j'étais un peu embêté parce que demander à mes étudiants de d'installer jupiter c'est pas évident quand même à place et parce qu'ils aient à faire trop d'installations et donc ça je ne savais pas trop comment faire et puis deux choses sont arrivées un peu en même temps dans mon exploration un petit peu de jupiter pour voir un petit peu comment ça allait marcher c'est les éléments magiques de alors c'est magique de python c'est pour ça que je n'ai pas trop insisté là dessus c'est que c'est seulement pour python et binder là par contre donc ça c'est je n'avais pas trop regardé mais ça aurait pu m'inquiéter un petit peu parce que c'était à base de docker et j'ai essayé plusieurs fois de rentrer sur docker et ça m'a toujours été un peu difficile donc alors qu'est ce que c'est que les éléments magiques de python et puis je parlerai pas de docker mais tout à l'heure je parlerai un petit peu de binder donc les éléments magiques de python c'est pour ceux qui m'intéressent parce qu'il y en avait qui permettait donc de zapper entre deux langages par exemple python et r c'est dans les zones de code on pouvait mettre des symboles donc pour 100% write file puis un nom de fichier pour que ce qui allait advenir à la suite soit à l'exécution de la cellule écrit dans le fichier en question bon ça c'est une chose et puis un autre truc c'est l'élément magique à mettre pareil en début de cellule de code sh qui permet que la suite soit pas donc mis dans un fichier comme précédemment mais exécuté dans un shell bon mais alors du coup si on imagine que d'un côté on écrit un fichier prologue je vais se méfier pl ça peut vouloir dire perle et prologue là ça va être plutôt prologue mais donc là je peux écrire du prologue donc on va prendre un bon exemple parent de maria et de thomas voilà à l'exécution de la cellule en question et bien j'aurais eu dans mon fichier non fichier pl l'assertion que maria était parent de thomas pour ceux qui lisent le prologue et puis dans une autre cellule je pouvais mettre le fait d'utiliser sw prologue pour exécuter tout famille fichier famille un peu elle alors là il n'y a pas de requête mais j'aurais pu remettre aussi une requête à la fin du fichier de prologue du coup dans le or ça demande à on a un jupiter ou un notebook python ok mais et nulle part on va écrire du python mais on va pouvoir écrire du texte du code prologue alors quelques petits soucis parce que du coup ça sera pas indenté comme il faut enfin ou il pensera lire du python donc les mots clés python ressortiront mais pas ceux de prologue en prologue il n'y a pas beaucoup de mots clés et puis l'exécuter à travers donc des commandes sh qui appelle directement et cette fois l'interprète que l'on veut alors ceci dit là il y avait un deuxième souci c'est que comme je l'ai montré tout à l'heure en fait sur ma sur mon environnement le plus puissant entre guillemets de de jupiter il n'y avait pas prologue il y avait alors même s'il y avait un prologue soit disant en fait il n'y avait pas sw prologue et calisto je ne m'en rappelle plus mais je crois que c'est un interprèteur pareil qui a été écrit en python puisque l'idée oui c'est que souvent pour faire un nouveau environnement pour notre langage si on a un interprèteur python on le met dans un coin on prend la structure standard du python et puis on fait pratiquement la même chose bon c'est une solution mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution je pense que la bonne solution c'est vraiment comprendre comment marche soit l'interprèteur de base du langage d'invascript donc node.js par exemple soit le compilateur là il y a pour le c je pense que c'est je crois que c'est le compilateur qui a été pris et puis faire le lien entre python et si on parce qu'on jupiter restera en python et le compilateur pour faire le boulot donc donc du coup on va pas écrire du python du tout mais on va utiliser des notebooks python pour mettre des choses mais du coup il faut que voilà il faut que sur le serveur il y ait swpl et là encore c'est pas évident tout comme c'est pas évident de demander à quelqu'un un agenda système de rajouter une extension ce que sera peut-être pas compatible parce qu'il va falloir la mettre à jour parce que il peut y avoir du délai enfin et ça marche pas toujours donc de demander des extensions ben c'est pas plus facile non plus de demander à à mettre sur le serveur un langage de programmation supplémentaire que ce soit du prolog que ce soit du rlangue que ce soit un compilateur assembleur et ça c'est encore pire si j'ai le temps je le raconte tout à l'heure et là en regardant la doc de jupiter j'ai un peu plus exploré ce que ce qui était utilisé pour donc faire des liens ça paraissait magique un binder faire des liens entre donc ça c'est le projet binder sous jupiter faire des liens entre donc jupiter et la recherche reproductible ou partageable la mise en place d'environnement de programmation à la volée derrière je sais plus où c'est écrit mais en fait c'est faire en sorte qu'il y ait une image Docker qui se produise qui se construise automatiquement même qu'il soit sauvegardé parce que d'une fois sur l'autre on risque d'avoir du même environnement du coup on aura pas besoin de la reconstruire mais c'est tellement bien organisé que même en voilà il y a effectivement des constructions d'images Docker mais je n'en ai jamais moi vu personnellement et j'ai pas l'impression d'être entré dans la complexité de Docker peut-être qu'elle existe pas la complexité de Docker mais bon voilà je vais essayer 2-3 fois quand même de regarder un petit peu comment ça marchait pourquoi ça marchait qu'est-ce qu'on pouvait faire c'est pas si facile et binder pareil c'était pas si facile que ça à prendre en compte mais l'idée en tout cas le projet c'est génial c'est on dit un petit peu comment on va enfin quel environnement on voudrait avoir ou comment on a construit notre environnement pour pouvoir exécuter du 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 Erlang et puis une fois que c'est c'est dit de manière lisible alors je sais où c'est écrit euh 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 c'est là où c'est un peu étonnant que ça puisse être pour les deux euh comment on donc cet environnement la définit euh eh bien on lance la machine et tout se passe bien là ça paraît un peu magique bah en fait si ça marche pas si mal que ça euh je vais vous montrer comment je regarde quand même mon plan pour voir si j'avais d'autres choses à raconter non maintenant j'en passe donc du coup euh euh aux exemples donc les exemples donc euh euh ça peut-être être dans l'ordre inverse c'est-à-dire que je voudrais euh 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 ou alors ouais je vais commencer peut-être quand même pour montrer un petit peu les magiques et puis euh 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 imaginez que j'avais déjà fait mon binder puis après faire le binder donc je vais le garder à rester dans cet ordre là donc alors il faut quand même ouvrir quelque part un un compte alors sur github là je prends comme exemple ça pourrait être sur un 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 donc voilà pas pour que l'outil ne répondez pas tout de suite et dessus j'ai un certain nombre de de projets donc j'ai celui là par exemple bon voilà et où euh ben euh il y a pas grand chose finalement de mis à chaque endroit hein l'autre je vous montre pas qu'il y a pas grand chose parce que vu que je l'utilise depuis pas mal de temps en fait il y a plein de fichiers jupiter mais par rapport aux fichiers Jupyter il y a deux fichiers Jupyter et il y a quelques petites autres choses qui ont été rajoutées bon mais ça supposons que c'est fait, je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche je vais plutôt partir sur cet exemple là et lancer du coup l'environnement alors l'environnement c'est bien, on met dans un coin je vous expliquerai tout à l'heure l'adresse du répertoire où on retrouve un petit peu les fichiers de tout à l'heure, c'est à dire surtout le apt.x et puis là il y a un fichier Jupyter, mais c'est même pas le fichier important donc le surcoût ici c'est seulement un fichier pour dire quel environnement je veux tu peux regarder ce qu'il y a dedans mais dans l'environnement je dis que je veux du airlangue et du prologue, et puis aussi des trucs pour faire de la compilation à assembleur et donc je donne l'adresse de cet environnement là à une instance de binder alors là j'utilise l'instance de l'université parce que elle j'ai beaucoup plus confiance donc je ne sais pas si vous voyez le message mais ok c'est déjà construit cette image donc après bon il faut quand même la télécharger, l'envoyer et la lancer, s'exécuter et je me retrouve avec le même alors le même fichier que tout à l'heure apt.x avec les mêmes informations à l'intérieur mais surtout le reste de mon répertoire sur github où j'ai dans un coin mis un exemple donc pour l'instant j'en suis qu'un seul exemple de fichier donc Jupiter où on va avoir plusieurs langages et là je voudrais juste montrer pour un langage alors pour un langage je vais prendre plutôt donc ce que j'ai fait tout à l'heure en prologue donc en prologue donc j'ai une petite cellule pour écrire mon fichier donc mon fichier donc là il ne va pas avoir parent mais je pourrais écrire parent c'est ici on va avoir la liste des parents donc John et ça c'est John et puis Alan je ne sais pas dans quel sens il faut mettre Alan c'est une deuxième c'est un seul et d'autres faits et puis donc là il y a aussi un c'est un prédicament bon il faut se rappeler un petit peu ce qui sera lancé au départ et puis il y a une demande d'exécution donc l'exécution justement du prédicament j'exécute la cellule alors vous voyez pour l'instant il n'y a rien dans mon répertoire j'exécute la cellule donc il écrit le fichier dans ce répertoire là alors on pourrait le mettre dans un sous-répertoire pour que ce soit un peu plus propre bon c'est juste un serveur ceci dit un serveur Jupyter qui a été créé à la volée donc c'est à dire que à la volée il y a ça qui a été créé dans un coin ça disparaîtra la prochaine fois si je veux le sauvegarder il faudra que je fasse des choses mais il y a moyen de faire des choses pour sauvegarder donc maintenant je peux demander dans une deuxième cellule où je vais exécuter d'exécuter mon fichier donc je l'ai appelé bonjour.pl on va lui mettre bonjour autre chose bonjour la démo c'est ce fichier bonjour la démo là parce que vous voyez en dessous de la cellule les précédentes exécutions qui ont été sauvegardées dans le fichier et du coup si je fais lancer là ça va écrire bonjour la démo parce que je viens d'écrire bonjour la démo et donc là j'ai un peu de prologue en R lang c'est pas très différent bon voilà les fichiers R lang donc il y a une première ligne qui ne sera pas du R lang mais qui ne sera pas mise dans le fichier d'ailleurs on peut regarder le fichier alors mon fichier R lang il est là donc je peux éventuellement le modifier directement mais c'est pas l'objectif l'objectif c'est d'avoir au même endroit le code et l'exécution donc dans une cellule le fichier et dans une cellule à côté l'exécution donc pareil je vais mettre bonjour le code pour vous montrer si je coge ici bonjour le code ça va donner le même résultat mais par contre je perdrai la cohérence entre c'est pas cool 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 donc il n'y a plus de cohérence entre mais ça c'est le problème aussi des différentes cellules en Jupiter l'ordre dans lequel on les exécute bon mais là du coup quand je vais exécuter ça va exécuter le fichier qui est local et donc il va mettre bonjour le code et si par contre je re-sousvegarde celui-là je ré-exécute c'est bonjour tout coup bonjour ici vous avez compris donc du coup j'ai là montré simplement avec deux magiques write file mais ça c'est que connu par je crains sauf si ça a été implémenté par les autres mais que connu par un notebook donc c'est un notebook Python donc du coup les mots-clés alors quoi compiler en rouge et pas module enfin en vert parce que ça devrait être bon le formatage des fois colle pas trop mal mais des fois il colle moins bien et c'est pas un formatage du coup en tout cas une reconnaissance de de la langue ni de prologue voilà donc donc ça montre j'espère on peut mélanger comme ça plusieurs langages et ça permet alors maintenant alors j'ai pu le faire parce que quand même au moment de l'exécution de 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 ces choses là j'ai j'ai eu un accès à swprologue donc sw voilà on le trouve erlang voilà on le trouve aussi orperl alors j'imagine qu'on va le trouver aussi mais alors fortran est-ce qu'il connaît fortran 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 ben non j'aurais pas pu faire le même boulot avec fortran et erlang autant j'ai cessé voilà j'ai cessé aussi j'ai pas essayé mais je suis à peu près sûr de le trouver autant python aussi je suis à peu près sûr de le trouver les langages un peu exotiques mais ça invite d'être exotiques ils auraient pas été disponibles et donc là intervient donc pour avoir ces langages soi-disant exotiques erlang donc du coup l'exemple ici par exemple j'aurais pu le montrer dès le départ on sait ben j'écris mon petit programme et puis je peux faire mon affichage et puis je peux l'écrire si j'avais eu mon programme en plusieurs fichiers ben j'aurais écrit dans chaque fichier il n'y a pas de soucis et même j'aurais pu faire des choses c'est à dire mettre directement dans le répertoire des fichiers j'ai pas envie de montrer mais qui doivent y être des fichiers de bibliothèque et autres j'aurais pu les mettre et les utiliser au moment de la compilation donc tout n'est pas nécessairement tout n'est pas obligatoirement dans le répertoire dans le document notebook pour que ça fonctionne il faut que ça soit sur le répertoire Jupiter pour que ça fonctionne donc il faut s'arranger par contre ce qui m'intéressait moi c'est d'aller même jusqu'à écrire de l'assembleur l'assembleur c'est un poil plus compliqué parce que non seulement il faut pouvoir le compiler mais ça GCC aurait pu le faire en plus après il faut l'exécuter et l'exécuter vous voyez en fait c'est pas c'est pas juste je n'ai pas été voir mais on va regarder ensemble mais probablement voilà la machine sur laquelle je travaille pour l'instant c'est pas une machine ARM c'est une machine X86 64 bits et moi pas de chance je veux du 32 bits parce que l'assembleur ARM 32 bits est plus simple à enseigner et puis du ARM donc il fallait aussi avoir un émulateur ARM pour exécuter donc il fallait avoir un environnement assez exotique là aussi d'exécution et c'est là où donc je vais revenir à regarder ce que j'ai mis dans le cliché aptX alors c'est expliqué assez bien alors où est-ce que je vais trouver ça donc il faut je crois aller j'avais trouvé donc je vais peut-être retrouver sinon je ne vais pas chercher trop longtemps mais donc le truc de base parce que tout le monde n'aura peut-être pas accès au binder que moi j'utilise voilà dans le tutoriel sur comment ajouter des choses on peut rajouter des choses qui sont plus liées à Python et puis d'autres choses qui sont plus liées à d'autres langages que je connais bien mais ce n'est pas ça on peut rajouter des fichiers requirements mais moi je vais utiliser autre chose c'est-à-dire un fichier aptX je ne vois pas un fichier aptX qui ne disait pas grand-chose mais qui disait simplement que pour rajouter des installations on pouvait dans un fichier rajouter tout configuration je suis un peu déçu on va retrouver tout de suite ah bon vous voyez j'ai vu passer en passage la W-GET requirements donc environment YML aussi Python setup ça c'est pour ajouter des extensions je pense que c'est le fichier là et puis je vais arriver à description file des choses qui sont même des exécutions après post build après la constitution de l'environnement on peut lancer une exécution pour faire des choses et puis on va j'espère arriver runtime ça je ne me rappelle plus je crois que j'ai regardé mais ce n'est pas ça qui m'intéresse donc on pourra utiliser la texte voilà et puis c'est dans la page des exemples donc on peut mettre dans un fichier apt.atex simplement une liste de 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 et puis il installera tous les modules sans demande des quoi que ce soit donc donc dans mon cas du coup je reviens je ne sais plus où à mon environnement voilà apt.x ce qui m'intéressait c'est d'avoir pour faire mes exemples airlang donc j'installe le module airlang il trouve juste avec ce mot clé là je n'ai pas trop cherché il trouve le bon truc pareil pour prologue pareil pour un compilateur un compilateur qui va produire cette fois un compilateur c'est mais qui va produire du arm alors j'ai un peu peiné pour avoir aussi les librairies parce que la machine de base fournie par myblinder ou par les binders liés à jupiter sont assez pauvres au départ donc j'ai été obligé de rajouter quelque chose pour faire de la compilation séparée cross-compilation et puis un interpréteur arm qui doit être connu par pas mal de monde donc en mettant simplement ça du coup au premier lancement par contre du binder il est obligé de construire l'environnement ça peut prendre 2-3 minutes c'est pas ça qui coûte le plus cher je crois que ce qui m'a coûté le plus cher c'est de vouloir de vouloir rajouter la tech donc ça ça a été dans un autre fichier un autre fichier ici où je voulais justement donc simplement avoir donc l'assembler arm et puis du la tech donc il a été obligé de récupérer aussi text live et puis les fontes et tout et il produit les fontes là par contre ça prend quelques minutes au lancement donc il faut le préparer un peu à l'avance par contre ça c'est au premier lancement une fois qu'il a l'image docker la fois suivante ça se lance en 10 secondes à peine et puis je ne me rappelle plus ce que j'ai rajouté mais justement je vais regarder ce que j'ai fait là oui je voulais aussi avoir au niveau de jupiter un correcteur orthographique donc j'ai rajouté voilà par contre c'est pas un module linux c'est plutôt un module une extension de jupiter pour avoir la correction orthographique ou la vérification orthographique donc voilà on rajoute quelques fichiers on regarde un petit peu là où ça se place et du coup j'ai obtenu ce que je vous ai montré tout à l'heure je ne sais plus où c'est c'est ici qui permet pour la démo en tout cas pouvoir écrire un peu d'assembleur alors là je crois que tous les fichiers sont là donc du coup c'est assez court donc ça c'est pas à partie intéressante c'est ce que j'aurais pu mettre dans un fichier et laisser sur le répertoire pour ne pas avoir à le mettre dans le fichier jupiter et mon programme à moi donc bonjour pour pouvoir faire un affichage assez simple donc pareil on a un programme main et puis on appelle une procédure qui va écrire à la chaîne avec comme convention que l'adresse de la chaîne va être dans R1 et l'adresse de R1 c'est ce qui est là bref une fois qu'on a exécuté ça alors là je mets tout à la fois mais je pourrais séparer en plusieurs cellules une cellule pour produire l'exécutable et une cellule pour exécuter l'exécutable et du coup j'ai un bonjour arm que je peux modifier au fur et à mesure bonjour arm 2 voilà pour avoir les deux choses dans cet exemple là je n'ai pas fait d'entrée sortie j'ai d'autres exemples où il y a ici soit avec un fichier d'entrée qu'on peut rediriger soit si l'entrée est plus courte simplement un écho pour rediriger des entrées dans l'entrée du programme voilà donc ce n'est pas encore le mieux donc peut-être que je ne vous montre pas plus que ça mais on peut aussi avoir un petit peu d'entrée sortie que là on est du coup au niveau du shell donc le shell il y a aussi moyen maintenant dans le shell là si on regarde par rapport au fichier au départ on n'avait quasiment rien alors pendant je me suis mis dans dans mixte c'est à cet endroit là que je trouvais le fichier donc au départ il n'y avait que le fichier bonjour.ypnb à la construction j'ai rajouté plein de fichiers entre temps et donc si je veux maintenant exécuter alors je ne vais pas exécuter le bonjour parce qu'il faut la commande pardon la commande ceci c'est pas trop dur ça va donc je peux exécuter la commande directement ici donc là pour les interactions ce sera beaucoup plus simple sinon si je veux avoir tout l'idée c'est quand même plutôt pour reproduire montrer ce qu'on a fait exactement c'est avoir tout ici il faudra que je me débrouille pour gérer un petit peu les entrées sorties ce sera un peu plus dur dans le fichier jupiter donc j'ai montré pour jupiter pour prolog pour erlang pour c aussi dans le même fichier il y a aussi du python alors là pour le python on n'est pas obligé de passer par toutes les manips précédentes et les entrées sorties on peut être géré directement parce qu'on est en python et là on peut faire beaucoup plus fort mais voilà c'est beaucoup plus simple voilà pour la démo j'espère que vous en profitez et que vous êtes convaincu que on peut maintenant assez facilement et alors pour partager pour partager vous pouvez essayer de lancer parce que je vois ce que j'ai pas encore raconté donc on peut effectivement maintenant avoir des langages exotiques mélanger les langages sur une même page c'est ce que j'ai fait mais même pour partager mon étudiant favori les étudiants que j'ai il suffit que je leur donne la page c'est pas celle-là ou l'URL du binder en question tout ça je vais effacer c'est pas ça non plus que je voulais montrer de mon notebook on le ferme ou on le ferme pas on peut avoir directement tout ça dans une URL alors là c'est sur binder alors sur binder c'est un peu plus lent puis il faut que ça qu'ils aient de la disponibilité je suis pas sûr qu'ils aient de la disponibilité en ce moment parce que sinon ça prend un peu de temps ok c'est pour ça que je préfère utiliser je pensais que je vais revenir sur ah oui mais je voulais le garder pardon donc je dois revenir sur binder sur suite de la fac alors entre temps suite de j'ai perdu mon truc ou alors il est encore en train de ou bon je sais pas si je suis bien débrouillé de ce côté là de l'autre côté ah j'ai pas mis ce qu'il fallait git repository peut-être alors box donc ça beaucoup plus vite il a déjà retrouvé la page il l'a récupéré chargé envoyé et donc alors il aura la version que la dernière version que j'ai sauvegardé pas celle sur lequel je suis en train de travailler mais s'il va donc c'est en même temps que l'autre que j'ai par ailleurs s'il va sur ma page il pourra faire ses manips lire ce que j'ai raconté essayer d'autres tests le récupérer chez lui s'il veut le récupérer chez lui bon il faudra qu'il a aussi un serveur jupiter pour faire fixer tout ça mais tout ça c'est possible et s'il veut sauvegarder alors je suis dit donc typiquement s'il veut sauvegarder s'il a changé ici bonjour john il faut qu'il sauve la page sauver la page ça ne sauve pas forcément ce truc là et après il peut charger en local son truc et puis la prochaine fois la prochaine fois s'il veut donc par exemple il a sauvegardé sa version et bien voilà dans sa version à lui il y aura directement le bonjour bonjour john je peux où j'écris voilà ici alors que ici et ça sera indépendant de celle qui est là voilà on a toujours bonjour john donc il peut aussi continuer à travailler sur sa version à lui en ayant en local le fichier qu'il a produit et en le remettant en le faisant glisser c'est assez facile l'utilisation il y a peut-être mieux à faire mais pour l'instant on a il y a un potentiel à exploiter je pense du côté de jupiter pour les langages exotiques en comparant même éventuellement à d'autres langages et pour partager avec les étudiants voilà pour aujourd'hui j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et intéressante bonne journée merci merci